et bonjour à tous petite vidéo d'actualité pour annoncer pour vous annoncer que vous dire que google a je suis fatigué aujourd'hui google a finalement lancé bard google bard l'équivalent de chat gpt de bing chat mais on peut s'asseoir dessus pour l'utiliser parce que comme voilà bard il n'est pas supporté votre code dans votre pays aujourd'hui c'est uniquement disponible pour les gens en fait ils ont une liste à d'attente c'est même pas disponible pour tout le monde personne n'a accès à ce truc peut-être quelques tests sélectionnés sur le volet donc c'est disponible pour les gens pour les utilisateurs aux états unis et au royaume uni ouais ça doit être ça la planète selon la vision de google et je suis déçu vraiment le truc n'est même pas lancé mais déjà il y a deux points noirs par rapport à chat gpt chat gpt quand ils lancent il est accessible pour tout je voudrais en compte enfin c'est lancé la deuxième chose c'est que chat gpt et d'été disponible donc beaucoup de langues les principales langues le français le anglais l'espagnol etc donc on va aller voir un peu la fois vos questions il ya plein de choses intéressantes donc là dans sa cible sur le modèle lambda donc ça c'est la fiabilité des réponses mais de temps en temps ils disent que c'est ça peut poser des problèmes à qualité information là et déjà est ce que par des peu peut aider dans le codage non il peut pas le faire tu as gpt 4 g on a gpt 4 est très bon dans le code la plupart des gens qui ont mis qui l'homme qui ont mis la main dessus disent qu'il est très très bon sur le code donc il google est en arrière pire google part ne peut pas garder l'historique des conversations chat gpt le fait depuis le départ que je sais comment est-ce possible en fait je ne comprends pas donc ça c'est voilà qui peut utiliser par de tous les gens qui ont un compte google c'est la moitié de la planète combien de langues disponibles seul l'anglais l'anglais l'anglo américain c'est fou ou quoi je sais je comprends pas en fait comment google qui est vraiment pionnier dans l'anglais qui a des milliards de dollars peut lancer un service aussi limité c'est vraiment médiocre en fait ensuite la data voilà qu'est ce qu'elles sont les données qu'ils collectent ils connaîtent les données de vos conversations et votre général location par j'ai sur l'idée l'adresse p mais j'ai dû péter le fait aussi et donc donc là aussi on va regarder est ce que les conversations de part c'était qu'une fois qu'il sera accessible que vous pouvez parler avec lui est-ce que ce sera utilisé pour des fins publicitaires et ils disent non mais ils ajoutent nous allons clairement communiquer 200 de ce type de changement dans le futur c'est à dire qu'évidemment qu'il y aura de la publicité évidemment c'est le coeur de google en fait des revenus de google donc ouais google bard a été lancé et tout le monde semble s'en foutre en fait et c'est triste c'est triste en fait c'est triste pour google qui a mis beaucoup d'argent dans l'ia et ils sont pas capables en fait de proposer chat gpt ne fonctionnait pas il y avait des séries des erreurs de serveurs mais il a donné au monde il a dit mais voilà c'est des difficultés techniques mais vous pour n'importe qui peut accéder des one et ça peut supporter tous les langages ça peut générer du code même si c'était pas parfait c'est toi et en sachant que vous avez ça donc c'est ma pression dans la vidéo vous avez bing chat et bing chat est alimenté par gpt 4 j'ai déjà accès en fait aujourd'hui on y est dans le monde de l'ia dans la révolution de l'ia et chat gpt a été lancé depuis trois mois j'ai été disponible depuis un mois maintenant ils tournent le monde de l'ia c'est une c'est un retard et 4 capable je vous dis parce que ça va accélérer accélérer donc bardé la voilà évidemment qu'on va tester ce quand ils seront disponibles à construire disponible pour tout le monde mais déjà juste deux pays dans le monde deux pays dans le monde voilà c'est une déception c'est une déception donc juste c'était juste pour montrer ça si vous êtes aux états unis anglothèque peut-être avec un vpn ou pour y le faire mais peut-être qu'il va aussi regarder vente code google mais je suis même pas intéressé manger un vpn je pourrais tester je même pas envie en fait parce que c'est une liste attente vous n'avez pas accès directement même si vous êtes américain en anglais vous êtes en liste attente et ensuite vous avez accès donc c'est honnêtement c'est minable la part de google c'est minable donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu abonnez-vous la chaîne c'est important et je vous dis peut-être qu'à bientôt